Ça peut être bien compliqué de s'y retrouver sur un marché aussi vaste que celui des panneaux solaires. Alors pour vous aider, je vais faire un point sur les caractéristiques qui peuvent faire le meilleur panneau solaire. On commence tout de suite, c'est parti ! Si vous avez déjà fait des petites recherches, vous avez peut-être remarqué que la principale caractéristique d'un panneau solaire, c'est sa puissance. Elle est exprimée en Wattcret. Plus le nombre de Wattcret est élevé, plus votre panneau est puissant. Aujourd'hui, les meilleurs panneaux solaires ont une puissance qui se situe entre 400 et 500 Wattcret. Il existe bien des modèles qui vont au-delà, mais attention à leur compatibilité avec les onduleurs ainsi qu'à leur dimension. Je précise que la puissance totale de votre installation correspondra à la puissance additionnée de vos panneaux. Vous pouvez donc installer 6 panneaux de 500 Wattcret pour atteindre 3000 Watt ou 3 kWattcret, ou bien installer 8 panneaux de 375 Wattcret. Au final, la puissance sera la même. Vous l'aurez compris, au final, la puissance n'est pas la caractéristique la plus importante pour déterminer ce qui fait le meilleur panneau. En revanche, ce qui est primordial, c'est le rendement. Le rendement est en fait le pourcentage de rayonnement solaire que votre panneau est capable de transformer en électricité. La très grande majorité des modules que l'on trouve aujourd'hui sur le marché ont un rendement qui dépasse les 20%. Au-delà de 22%, on peut parler de très bonne performance. Et tout ça est même garanti dans la durée. C'est le troisième élément que je vous conseille de regarder quand vous êtes à la recherche du meilleur panneau solaire. Concrètement, la garantie de performance linéaire vous indique à quel point votre panneau restera performant au bout de 25 ans d'utilisation. Les baisses de performance sur un panneau sont de l'ordre de 0,75% par an environ. Mais certaines marques comme Q-Sales promettent une perte qui ne dépasse pas 0,33% sur certains modèles. Maintenant, vous connaissez les principales caractéristiques à regarder sur les fiches techniques d'un panneau solaire pour choisir le meilleur. Mais sachez que ça ne fait pas tout. Il faut aussi veiller à la bonne compatibilité avec votre onduleur. Pour rappel, l'onduleur, c'est le boîtier qui transforme le courant produit par les panneaux pour que vous puissiez l'utiliser dans votre maison. C'est donc un élément primordial qui doit être bien associé avec vos panneaux. La compatibilité se joue sur plusieurs éléments comme le nombre de cellules du panneau ou encore la puissance d'entrée ou même de sortie. Et attention car la compatibilité ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure association. Bref, ce serait dommage d'avoir choisi le meilleur panneau mais pas le meilleur onduleur. Alors l'idéal, c'est de faire confiance à un pro pour le dimensionnement de votre installation et le choix du matériel. Pour faire un premier pas vers votre projet photovoltaïque, utilisez notre simulateur en ligne qui est totalement gratuit et qui vous donne une estimation de la puissance et du tarif en quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Pour résumer ce qu'on vient de voir ensemble, les panneaux photovoltaïques ont plusieurs caractéristiques qui vous aideront à déterminer lequel est le meilleur. Le plus souvent, on parle de la puissance, du rendement et de la garantie de performance linéaire. Choisir le meilleur panneau solaire aura moins d'impact sur votre production d'électricité si vous ne choisissez pas aussi un onduleur adapté. Pour en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, vous pouvez aller voir cette vidéo en suivant. Elle devrait vous plaire.